Alors les amis, moi je ne sais plus quoi penser, je ne devais plus jamais critiquer notre président. Voilà, déjà c'est la première chose que j'ai décidé. Notre président, notre dictateur bien... Non, notre leader bien-aimé, Emmanuel Macarout au 49.3 flamboyant, à la perruque bien accroché et au costume saillant, Macron, Emmanuel, notre bien-aimé messie, sur le chemin de la richesse et de l'abondance, la StabTube Nation, jusque dans tes toilettes. Macron, vous savez, moi j'aime les femmes à la base, mais quand je vois Emmanuel à la télévision, je me mets à rêver, je me mets à rêver en bleu, je me mets à rêver de petites balades sur la plage, main dans la main, Bali. Ouais, Macron, Emmanuel, si tu me regardes, je suis prêt à rentrer à ton service, je suis prêt à m'engager chez LREM. Regardez, je ne me contrôle même pas, je ne sais même pas ce que je fais là, ça n'a aucun sens. Lâche ce truc, lâche ce truc, j'ai envie de me tenir à quelque chose de fort et de solide, c'est ça, quand je pense à Emmanuel, j'ai envie de me tenir à Manu. Je ne sais pas, je n'ose pas les déclarer ma flamme, allez ! En tout cas, il y a une folle furieuse qui a fait quelque chose qui est absolument insupportable et j'espère qu'elle va être condamnée, qu'on va rétablir la peine capitale pour cette femme. Parce que c'est allé beaucoup trop loin. On est en 2023 quand même, on ne peut plus accepter ça, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Petite pub pour nos amis de Géopolitique Profonde. Si vous voulez vous dépancariser, allez les voir. C'est votre épargne et en euros, vous avez de gros soucis à vous faire. Ça, c'est le plan de Christine Lagarde pour contrôler votre argent avec l'euro numérique. Ils avaient dit 5 ans, mais cela pourrait commencer dès le troisième trimestre 2023. Bref, ça ne sent pas bon pour les épargnants français. Les États auront le contrôle total de vos transactions et vos libertés individuelles. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, ce futur ne m'intéresse pas. C'est pour ça que Géopolitique Profonde a développé un protocole confidentiel pour se préparer contre ces prochaines lois liberticides. Cliquez sur le premier lien en description pour le découvrir. Interpeller chez elle pour avoir insulté, c'est un article de La Voix du Nord. Interpeller chez elle pour avoir insulté Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. Mais ouuuuh, non, vous n'avez pas le droit de faire ça madame. Ah mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On l'adore, Emmanuel Macron, on l'a réélu, on vient de le réélire. Et on rêve de pouvoir le réélire, on espère vraiment, on souhaite de tout notre cœur. On prie pour qu'il arrive à changer la constitution, rétablir le septennat. Comme ça, il ne sera pas bloqué. Parce que vous savez qu'au bout de deux quinquennats, malheureusement, il n'a plus le droit de se présenter tout de suite. Je crois qu'il doit attendre, etc. Et nous, on le veut. Nous, on le veut toute sa vie, en fait. C'est notre roi. Notre roi démocratique. Oh, incroyable. Notre roi démocrate. On l'a élu pour toujours. Et peut-être que même, si un jour il venait à décéder, mais je ne crois pas que ce soit possible, je crois qu'il va être éternel. Mais s'il arrivait à décéder de vieillesse, malheureusement, peut-être qu'une intelligence artificielle reprendra le relais. Et qu'on aura le droit d'avoir Emmanuel Macron pour mille ans, pour dix mille ans, pour cent mille ans. Oh là là. Elle est accusée d'outrage et insulte envers le président de la République, suite à la publication d'un message sur les réseaux sociaux. Elle sera jugée au tribunal le 20 juin, j'imagine. Lorsque Valérie a ouvert la porte de son logement vendredi 14 mars vers 10 heures, elle ne s'attendait pas à se retrouver devant trois policiers. Pourtant, c'est une terroriste. À quoi vous entendiez-vous, madame ? Je leur ai demandé si c'était une blague. C'est la première fois que je suis arrêté, raconte-t-elle. Elle est alors placée en garde à vue. Excusez-moi, je perds mes mots. Je suis complètement choqué par cette situation. En convalescence, suite à une blessure au bras, on va lancer des pavés sur des policiers pendant une manifestation, j'imagine. Ou des cocktails molotouf, je ne sais pas. Elle est d'abord transportée au centre hospitalier de la région de Saint-Omer pour contrôler son état de santé. Et de retour au commissariat en début d'après-midi, on lui explique alors qu'elle est soupçonnée d'avoir écrit Macron ordure devant le dépôt de déchets d'arc. Faux ! Faux ! J'ai juste été prise en photo devant, en train de sourire à sur-telle. De quoi ? Ah d'accord, en gros, il y a quelqu'un qui a tagué Macron ordure sur un mur et elle s'est fait prendre en photo devant, a priori. Et les policiers la soupçonnent d'avoir été l'auteuse. Parce que oui, on est en 2023, il faut s'adapter. L'auteuse, l'auteur, moi je dis l'auteur, voilà. D'avoir été l'auteur de ce tag, de ce graffiti. C'est insupportable. Déjà, insulté notre président. En 2023, il est tellement bon avec nous. Et en plus, dégrader les biens publics ou, je ne sais pas, un bien privé, je ne sais pas quoi. Mais c'est trop, c'est beaucoup trop, madame. En revanche, sur sa passe sur les réseaux sociaux Facebook, un message attire l'œil des policiers. Il a été posté mardi 21 mars et dit ceci, l'ordure va parler demain à 13h pour les gens qui ne sont rien. C'est toujours à la télé qu'on le retrouve, les ordures. Le lendemain, Emmanuel Macron devait donner un entretien télévisé aux journaux mi-journée sur France 2 et TF1. La Saint-Martin-Gémoise se défend d'avoir voulu utiliser ce terme et plaide la maladresse. C'est bien moi qui ai fait cette publication, mais je voulais faire un jeu de mots, écrire l'ordure. À la défense en bois, l'ordure. Le correcteur a modifié, je ne l'ai pas relu, avant d'envoyer. D'ailleurs, je ne le cite même pas. L'argumentaire n'a pas convaincu les enquêteurs. Ben non, c'est des gens qui ont des très très hauts QI, qui sont formés. Aurait-il été au Rince, bien sûr. Vers 18h, Valérie a été présentée au procureur du tribunal de Saint-Omer. Elle sera jugée le 20 juin pour outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique. On veut faire de moi un exemple. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr ! Bien sûr, madame, qu'est-ce que vous croyez, en fait ? L'enquête de la police a été ouverte, mais on ne va pas s'en priver. Un exemple de cette qualité-là ? Une petite boumeuse de Provence, là ? J'imagine que vous n'avez aucun réseau, vous ne connaissez personne. Ben voilà, ça va être encore plus simple. Aucun média ne va prendre votre défense ou quoi que ce soit. On va se régaler. Vous allez faire la une de tous les journaux. Et... L'enquête de la police a été ouverte suite à une plainte contre X déposée par le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Omer, Guillaume Tirard. J'ai eu connaissance de photos et de publications injurieuses et c'est mon devoir de le signaler. Allo, monsieur Macron ! Allo, Emmanuel ! Manu, il y a une dame, attends. Franchement, ça ne m'aurait pas plu. Oh ! Attends, je t'envoie la photo. C'est bon, tu regardes, là ? Oh ! Ça ne m'aurait pas plu, monsieur Macron. Franchement, monsieur le président, oui, oui, je suis toujours en poste. Oui, j'attends toujours ma mutation à Saint-Tropez, oui. J'ai eu connaissance de photos, donc là, c'était mon devoir, explique-t-il pour Valérie, les choses sont claires. En faire de moi un exemple. Je ne suis pas l'ennemi public numéro 1 sur Facebook. Elle dit avoir vu des dizaines de publications qui reprennent cette insulte contre le même chef de l'État. Très peu, voire aucune. On fait l'objet de poursuites. Et alors, il faut bien qu'on commence un jour, madame. Et ce sera pour vous. Voilà, vous n'avez jamais gagné au gratte-gratte quand vous allez au PMU pour acheter un blackjack ou un banco ? Voilà, vous avez gagné le gros lot, là. Valérie assume profiter de partager énormément de vidéos de violences policières ou de violences politiques. Je dis souvent ce que je pense, mais toujours dans le respect de la loi. Attention, psychodélique, vous êtes peut-être aussi dans le viseur de l'État. Selon cette figure des Gilets jaunes dans l'Odomarois, on est dans une période d'où l'intimidation est forte et elle se fait sur les militants. En référence à la mobilisation contre la réforme des retraites, cela n'aura pas d'impact sur son engagement. Sur son engagement. Voilà, c'est la Voix du Nord, ils relisent pas. Vivement chat de GPT, les copains. On continuera à manifester et à publier, mais je ne relierai plus attentivement. Mais je me relierai plus attentivement. Voilà, c'est de ma faute. Son combat en cours, c'est cette réforme des retraites totalement injuste. Je me bats pour la justice sociale, tu perds ton sang-froid. Je suis militante depuis une vingtaine d'années et s'il le faut, je le serrai encore pendant deux ans supplémentaires. Huit de six à la main, merguez dans l'autre. On va crier, on est là, on est là. Petite reprise ou pas ? On va danser avec MCIB, danse pour le climat, etc. Mais putain, mais bien sûr. Bien sûr, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut voir. On adore ça, voir les Français manifester tous les week-ends, nous faire chier, etc. J'adore ça. Non, mais vous avez raison de vous battre pour la retraite, c'est très important les amis, c'est très très important la retraite. Bon, alors, une procédure rare. Ah, attention, il y a une petite précision. Lors de sa garde à vue, une chose a particulièrement surpris Valéry. Les policiers m'ont dit qu'ils se voyaient très rarement confrontés à une procédure de ce type. Un pression confirmée par le commissaire de la circonscription de sécurité publique de Saint-Omer, Hugo Ouillon. C'est une procédure qui n'est pas souvent déclenchée, surtout contre la personne du président de la République. Mais les outrages et insultes étant considérées comme un délit, la garde a vu peut-être décider dans le cadre de l'enquête. Dans le cadre d'un commentaire Facebook ou un tweet, l'injure est considérée comme publique. Autrement dit, elle peut être punie de 6 mois d'emprisonnement et de 22 500 euros d'amende. Oui, contre une personne dépositaire de l'ordre public ou je ne sais pas quoi. Mais un agent, quoi. de l'État. Mais si c'est contre un pécor normal, je crois que c'est 500 balles. Je crois que c'est 500 balles quand tu insultes un pécor normal. Donc ne le faites pas, c'est très mal. Genre un journaliste ou je ne sais pas quoi, vous savez. Un mec qui travaille sur Cetavou, TF1, Quotidien... Je rigole. Non, jamais, jamais, jamais. Il y a eu des petites réactions sur Twitter. On va les regarder, justement. On va les regarder. En tout cas, ne dites jamais qu'Emmanuel Macron est une ordure. Vraiment, ne le faites pas. C'est très important, les amis. C'est très mal. Il ne faut jamais faire ça. Ce n'est absolument pas une ordure, en plus. C'est un homme brillant, beau, intelligent. C'est une bénédiction pour la France. Tout le monde a l'air plus ou moins choqué, quand même, pour revenir à quelque chose de moins ironique et sarcastique. Il n'y a personne qui justifie, à part une seule personne que j'ai vu justifier le truc, que c'était Yann Mercado. Je ne savais pas qu'Yann Mercado était toujours actif sur Twitter. Mais il a dit, oui, j'ai bien fait. Et puis, bientôt, il y aura l'intelligence artificielle qui va permettre d'automatiser tout ça, les amendes, les peines, etc., contre les gens qui insultent sur Internet, etc. En même temps, honnêtement, je trouve que ce serait plutôt une bonne chose. Parce que je trouve qu'il y a, en vérité, là, ce n'est pas le cas. Parce que cette dame, elle va prendre pour d'autres. En vérité, elle sert d'exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, en rigolant. Mais il y a un truc qui est quand même assez vrai, c'est que sur Twitter, il y a quand même beaucoup de manque de respect. Il y a beaucoup d'insultes. Moi-même, moi-même, j'en abuse un petit peu. Parfois, sur Twitter, par exemple, mais il serait bien que des gens ne soient plus... qu'il n'y ait pas un sentiment d'impunité comme ça, qui est au-dessus de la tête des gens. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens, ils font n'importe quoi, et ils se permettent des trucs complètement dingues. Parce que moi, quand je dis que j'abuse, c'est que parfois, je vais mal parler avec des gens. Par exemple, à qui je ne parlerais pas comme ça s'ils étaient en face de moi. Mais il y a des gens, ils insultent, ils menacent, ils envoient des photos bizarres, des vidéos bizarres, ils harcèlent, etc. Et ces gens-là, ce serait bien de les régler, quand même. Ce serait bien de pouvoir les punir, etc. Bon, bref. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette affaire. Je vous embrasse. Abonnez-vous, mettez un pouce, un like. Et surtout, n'insultez pas notre grand président, notre leader suprême, Emmanuel McAroot. A plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada